Et As-Samad, comment le comprendre ? As-Samad, c'est beau ça aussi, As-Samad. Ah, l'As-Samad. D'autant que c'est qu'une fois dans le Coran en plus. Et c'est pas pour rien. Bah non, c'est pas pour rien. Après, le pourquoi c'est qu'une fois, ça, ça résume l'interprétation. On peut poser une interprétation, mais je ne peux pas mettre ma main à couper que c'est ça. Par contre, je peux mettre ma main à couper sur le sens que ça a. Bah oui, parce qu'en fait, pourquoi ça n'apparaît qu'une seule fois ? Moi, en humain, je ne vais pas avoir la prétention de connaître le dessein divin dans le fait que ça appartient qu'une seule fois. Je peux dire, bon, moi, voilà comment ça m'apparaît. Mais là, c'est moi, c'est pas le dire. D'accord, c'est personnel. Il y a pas de différence, attention. C'est-à-dire à propos d'Allah, ce dont on n'a aucun espèce de distinction avec certitude. D'accord. On ne va pas tomber, entre guillemets, dans les péchés capitaux. Ouais. On appelle, hein, de dire à propos d'Allah, une chose pour laquelle nous n'avons pas une certitude absolue. D'accord. Pourquoi le mot Samad apparaît qu'une seule fois dans le Coran ? Moi, j'en ai aucune espèce de connaissance, aucune espèce de certitude absolue. Donc, je ne peux plus partager, moi, comment je le comprends. Ça reste moi. C'est pas le dire. Ok, donc finalement, ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur, c'est juste un partage. Par contre, je peux mettre ma main à couper sur le sens de Samad. Aujourd'hui, le sens de Samad, effectivement, il est très mal traduit. Quand je vais voir, moi, attends, moi, le gouton, on le aime. C'est bien, quand même, de partir des différentes traductions. Je ne sais pas si tu as une autre traduction, là, sous la main, pour essayer de... Oui, j'ai Shiyadmi, j'ai Hamidullah, je vais aller chercher. Hop. Bah, ouais, je veux bien Hamidullah et Shiyadmi. Attends, que si je ne t'entendais plus. Je veux bien Hamidullah et Shiyadmi. Moi, pour l'instant, je vais dire ce que propose moi, le gouton, alhammedullah. Il dit, Allah, impénétrable soutien universel. Alors, impénétrable, magnifique. Moi, le gouton, là, franchement... Oui, oui. Par contre, c'est universel. Ça va bien, hein ? Attends, moi, je suis embrouillé avec le sens de lecture. Parce que le gouton, il fait de gauche à droite. C'est ça, c'est de droite à gauche. Ouais, ouais. Donc, je suis embrouillé. Il n'a pas de bon sens, là. Dieu, le suprême refuge. Chez Shiyadmi. Ok. Donc, ça, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Je dis, c'est pas mal. Pourquoi ? Parce qu'on a arrêté le sang-magnon, ça ne veut pas dire refuge d'un point de vue étymologique. Ouais, oui. De l'autre point de vue étymologique, ouais, tout à fait. Ah bah oui, c'est ça. C'est vrai qu'il faut faire la différence après. Ah ? Il faut faire la différence entre l'étymologie et après le... Enfin, le niveau supérieur, en fait. La symbolique. Le symbole et la symbolique. Voilà. Le seul... Attends, attends, attends. C'est le... Al-Ikhlas, c'est ça. Euh... La Roussamad... Attends, mais je ne comprends pas du tout ce qu'il a mis là. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Voilà. Allah, Roussamad... Quand tu remènes les différentes traductions, parce que je sais qu'il y en a qui traduisent comme ça, et franchement, on ne sait pas d'où ça vient. Ouais, ça... C'est Hamidou, là. C'est typiquement de l'interprétation. Bah ouais, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Je me suis dit, tiens, je me suis trompé de sourate. Je ne comprenais pas. Quand Maud Gautot dit impénétrable, on est bon. Mais quand il dit soutien universel, soutien universel, c'est l'interprétation. Shihadmi, il a dit le refuge absolu. Suprême, je crois. C'est pas mal. Suprême, je crois, non ? Suprême, voilà, ok. Un truc comme ça. C'est pas mal dans le sens où... Oui, ça reste correct. C'est pas ça littéralement. Étymologiquement, c'est pas ça. Mais ça renvoie à ça. Il faut faire la différence, effectivement, entre ce que... ce que veut dire un mot littéralement parlant et étymologiquement parlant et ce à quoi renvoie, c'est-à-dire, effectivement, la symbolique. À quelle symbolique ? Oui. Donc, c'est pour ça que ça reste correct. Il a été directement dans le sens symbolique. Samad, en réalité, c'est le rocher. Dans l'angarabe, dans l'étymologie arabe, le rocher. Le rocher. Et en fait, le rocher, il est... Le rocher, c'est-à-dire, le samad, en tant que rocher, il est caractérisé par deux choses. L'impénétrabilité, l'inaccessibilité. Donc, s'il avait mis impénétrable inaccessible, ça aurait été bien, tu vois. On mange de temps. Oui. L'impénétrable inaccessible, ok, là, on est dans le... Après, le mot, le mot symbole qui remplace ces deux choses-là, c'est rocher, avec un gros R, avec un R majuscule. Et oui, ce qui est impénétrable et inaccessible, sert de refuse à celui qui a besoin de refuse. Ah, ben, voilà. Donc, le refuse suprême, c'est une traduction dans la symbolique. Donc, c'est pour ça qu'elle est correcte. Je trouve qu'elle est bien, franchement. Oui, oui, franchement. Elle est bien, regarde, on comprend bien le sens. Ah, le refuse suprême, ok, d'accord. Donc, il y a les refuges humains qui sont des refuges tout à fait relatifs. La suprématie, ça renvoie à une forme d'absoluté. Donc, c'est pour ça que je pensais qu'il y avait dit absolu. Mais c'est ça. J'arrêtez, Allah, en tant que samad, c'est le rocher, R majuscule, c'est le vrai refuge, ou le refuge suprême, ou le refuge absolu. Impénétrable, inaccessible. Donc, si Allah est vraiment notre refuge, ou si on arrive à se réfugier en lui, il n'y a rien qui peut nous arriver. Absolument rien. Merci. 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 Merci.